Lorsqu'on considère un récepteur, il reçoit un signal donné, mais il a toujours un bruit de fond dû à l'agitation thermique des électrons. Le paramètre essentiel qui va caractériser la qualité de réception est le rapport signal sur bruit. Ce rapport signal sur bruit, en d'autres termes, est le rapport entre la puissance du signal reçu et la puissance du bruit de fond. Ce rapport est appelé souvent SNR pour Signal-to-Noise Ratio. Ce rapport se calcule comme un rapport de puissance, mais s'exprime souvent en dB. Le bruit dans un système classique est dû à l'agitation thermique des électrons, c'est ce qu'on appelle le bruit thermique, et aussi au premier étage d'amplification de puissance qui n'est pas parfait. En amplifiant, on est obligé d'amplifier le signal car les puissances reçues sont extrêmement faibles, mais l'amplificateur a son propre bruit qu'il va rajouter au signal. On peut introduire la notion de facteur de bruit qui modélise l'amplification apportée sur le bruit. Le bruit thermique, si on veut le calculer, s'exprime en fonction de la constante de Boltzmann, de la température et de la largeur de bande. On a la formule N égale KTW. K étant la constante de Boltzmann et valant 1,38 10 puissance moins 23 joules par Kelvin, T étant la température exprimée en Kelvin. On va avoir typiquement 293 Kelvin si on considère 20 degrés Celsius, et W et la largeur de bande qui est exprimée en Hertz. On peut faire une petite application numérique. Si on considère GSM, la largeur de bande sur laquelle on va filtrer le signal est égale à 270 kHz. Nous prenons comme température 293 Kelvin et nous en déduisons N qui vaut 1,16 10 puissance moins 15 W. soit 1,16 10 puissance moins 12 mW, soit, après calcul, moins 119 dBm. Ce qui veut dire que même avec un amplificateur parfait, on aura toujours un bruit minimal de moins 119 dBm. On peut considérer comme facteur de bruit 5 dB. Cela veut dire que le bruit est augmenté de 5 dB par le premier étage d'amplification. Le bruit, finalement, va donc valoir moins 119 dBm plus 5 dB, soit, pour un récepteur typique, moins 114 dBm. Si nous considérons un récepteur qui reçoit un signal de moins 100 dBm, dans ce cas, le rapport signal sur bruit vaut moins 100 moins 114, soit 14 dBm. ... ...